... Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au séminaire de lancement officiel du territoire numérique éducatif des Bouches-du-Rhône, grandir avec le numérique. Nous accluons aujourd'hui de nombreux partenaires et je me permettrai de vous les présenter au fur et à mesure de leur prise de parole au cours de la matinée. Pour commencer, je donne la parole au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et chancelier des universités, Bernard Beignet. Applaudissements Monsieur l'adjoint au maire en charge de l'éducation, représentant de M. le maire de Marseille, permettez-moi de vous saluer en tout premier puisque nous sommes ici chez vous. Ce palais appartient à la ville de Marseille. Je salue également, bien sûr, les représentantes du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous me permettrez plus collectivement, pour ne pas rentrer trop dans le détail, de saluer toutes celles et ceux qui sont ici présents. D'abord, bien sûr, vous, M. le Baron, directeur du numérique pour l'éducation. Nous sommes vraiment honorés, flattés, de vous présenter ce très beau projet. Nous sommes dans ce très beau palais que j'aime rappeler qui a été un don à la mairie de Marseille de l'impératrice Eugénie. Et si je fais ce petit rappel, c'est qu'on oublie que cette femme de caractère a été celle qui a insisté pour que Victor Duruit, qui était ministre de l'instruction publique à l'époque, accepte, à contre-cœur, de signer le diplôme de la première bachelière de France, Julier Daubier. Il a fallu l'intervention de la souveraine. Le ministre, vous voyez ça, d'un œil tangent. Et je le dis d'autant plus que je suis avec M. Stanek, celui qui connaît bien le département de l'Aisne. Et je crois qu'il y a quelques représentants de ce beau département que nous avons connu. Et vous le savez, M. le Dazen, aujourd'hui, de Marseille, enseignement de l'Aisne, le lycée Julie Daubier est l'un des beaux lycées de la ville de Lens dans ce non moins beau département. Voilà, comme quoi, beaucoup de choses nous unissent. Pour ceux qui ne viennent pas du département, qui viennent de Paris ou d'ailleurs, je suis très heureux, avec le représentant de M. le maire, de vous accueillir dans ce qui, depuis le 2 septembre dernier, est appelé à juste raison la capitale du sud de la France. Et c'est une réalité. Vous êtes dans la deuxième ville de France, avec des innovations extrêmement fertiles et en particulier sur le numérique. Très brièvement, pour ne pas être trop long dans l'introduction de ce séminaire, nous sommes à un tournant extrêmement important. Nous sortons d'une crise. Comme toutes les crises, il faut que nous voyons ce qu'elle nous a apporté. Nous savons tout ce qu'elle nous a coûté. Et nous allons sans doute encore le payer de longs mois, en particulier chez les adolescents. Mais le propre d'une crise, c'est de nous mettre au pied du mur et de nous aider à franchir des difficultés que nous ne voyons pas auparavant et de se dire qu'est-ce que nous allons pouvoir garder de cela. En l'espace de quelques semaines, il y a deux ans, l'éducation nationale, c'est-à-dire les professeurs qui sont face à leurs élèves, ont fait, M. le directeur général, un bond extraordinaire dans la connaissance du numérique. Je pourrais vous parler très longuement de choses que j'ai vues sur le terrain, les chefs d'établissement qui sont ici pourraient le confirmer. Les élèves également. Et ce qui a été à un moment une solution minimale de relever le défi, et vous savez que notre pays l'a plutôt bien relevé, ça ne veut pas dire que les choses ont été parfaites, il faut que nous disions aujourd'hui comment nous pouvons utiliser le numérique pour renouveler l'enseignement. Je n'ai pas dit pour remplacer le professeur. Le professeur est indispensable parce que le professeur, il est d'abord et avant tout une personnalité qui aide des jeunes à former leur personnalité. Donc, prétendre que l'on peut remplacer par du distanciel, c'est absolument faux et erroné. En revanche, cela peut aider le professeur, justement, à faire court d'une autre manière. Le professeur que je suis, parce qu'un réacteur est d'abord un professeur, je vous le dis, continuez à faire court par le numérique. Vous pouvez d'ailleurs aller voir si vous vous intéressez au régime matrimonial et aux successions au cas où vous auriez des nuits pénibles à passer. Mon cours à Toulouse est toujours mis à jour sur le site de ce qui a été la première université numérique juridique francophone. Et c'est toujours un plaisir d'avoir un petit mail de quelques étudiants qui vous posent une petite question, qui prouvent d'ailleurs que je trouve leur nuit de façon régulière. Donc, ce qui est possible de cette manière-là, l'est pour nous également. Vous dire aussi, et je vous en avais parlé, et je sais votre attention, M. le Baron, au ministère, ici, vous êtes dans l'académie d'Iton, c'est l'administration centrale qui dit la plus déséquilibrée de France, avec deux départements, les deux départements alpins, et par parenthèse, puisque nous parlions de l'Aisne tout à l'heure, dans l'académie d'Amiens, nous savions bien ce qu'il en était, les deux autres départements, que l'on peut dire rhodaniens, à l'intérieur du 13, nous connaissons la répartition entre Marseille, qui occupe 42% de la population scolaire, par rapport aux départements, et ça signifie également qu'il faut regarder les choses en face. Les deux départements alpins, depuis que je suis ici, j'espère qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, ont perdu 2000 élèves. Ça signifie qu'actuellement, les deux petites écoles de l'académie ont 7 élèves et 8 élèves, mais nous avons d'autres départements où on atteint 5 élèves. Et il faudra, je le dis aux représentants des collectivités, des municipalités, nous serons toujours présents. Nous serons toujours présents. Parce que même si un jour, il faudra bien se poser la question, 5 élèves, vous voyez, bon, c'est pas dans l'académie, mais je pourrais vous citer un département qui a 5 élèves, peut-être qu'un jour, on passera à 4, à 3. Et il faudra que nous soyons néanmoins présents. La question des collèges, nous avons plusieurs collèges qui sont en dessous de 80. Il faudra que nous soyons présents. Et dans les départements alpins, il faudra d'ores et déjà se préoccuper des lycées qui seront peut-être des petits lycées, mais après tout, dans cette académie, M. le directeur général, le plus grand lycée, c'est Jean Perrin, 2 300 élèves, et le plus petit, à Manos, qu'à moins de 300 élèves. Et nous pourrons relever ce défi à condition que nous puissions travailler différemment. Et pour les collectivités, eh bien, il faut être très clair, on a créé il y a quelques années dans les lycées, alors quelques années, même plus que quelques années, dans tous les lycées de jolis amphithéâtres, et c'est très, très bien. D'ailleurs, c'est très utile pour montrer à des bacheliers ce que vont être l'université. Il faudra sans doute se doter de salles de conférences spacieuses avec des écrans importants comme celui que nous voyons peut-être aujourd'hui, que nous ayons un autre service des professeurs, enfin, que nous relevions le défi. Je dis souvent, parce que ce ne sera ni moi ni beaucoup d'entre nous, il faut que nous ne préparions pas la rentrée à venir. Monsieur l'adjoint-maire, vous me parliez de celle de Marseille, et je pense qu'elle est en bonne voie pour le mois de septembre. Il faut que nous préparions au minimum les 10 ans à venir. Le quart de siècle, c'est un peu difficile. Seuls les très grands voient 50 ans auparavant. Mais les 10 ans, c'est à notre disposition, et il ne faut pas que dans 10 ans, ceux qui viendront derrière nous, que nous soyons représentants de l'État, que nous soyons représentants des collectivités, nous reprochent de ne pas avoir anticipé. En tout cas, devant vous tous ici réunis, croyez à notre détermination très ferme d'aller avec confiance dans cette nouvelle voie et de préparer ces 10 ans à venir. Merci encore une fois de votre présence à toutes et à tous, et puis j'espère que vous passerez un excellent moment dans ce très beau palais et dans ce très beau site du Faro. Bonne journée à vous. M. Vincent Stanek, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône. Merci, bonjour à tous. Je vais être rapide et me réserver une part très agréable qui est celle d'assurer les remerciements. Parce que si aujourd'hui, nous sommes très très nombreux, et je m'en réjouis, cette aventure a commencé par l'annonce que le département des Bouches-du-Rhône était retenu pour faire partie de la liste des 10 départements nationaux bénéficiant du programme territoire numérique éducatif, et nous nous sommes retrouvés en un tout petit nombre à nous dire mais comment allons-nous aborder cette Everest ? Parce que c'était évidemment le département qui bénéficiait de la somme la plus importante, de l'accompagnement le plus important, et nous disions comment nous allons aborder cela. Dans ce petit groupe autour de la table, à l'époque, et je voudrais les citer, il y avait Jean-Louis Lédé, Isabelle Ross, Tristan Loubière, qui ont été vraiment les artisans de cette journée, et je voudrais vraiment qu'on puisse les applaudir parce que si cette journée a lieu, c'est grâce à eux. Et cette journée aujourd'hui, elle est rendue possible d'abord par le soutien que je dois dire exceptionnel d'acteurs nationaux qui sont aujourd'hui présents et que je voudrais citer parce que nous organisons aujourd'hui une opération, certes, qui est une opération départementale, mais qui ne peut avoir lieu que parce que le niveau national nous soutient fortement à toutes les étapes du développement de ce projet, qui est un projet partenarial. et donc je voudrais remercier évidemment le directeur de la DNE, la direction du numérique éducatif du ministère présent, bien sûr, la DGESCO, naturellement, qui est représentée, madame la directrice générale de Canopée, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, et qui a souligné l'excellence du partenariat que nous avons avec Canopée, la Trousse à Projet, qui nous accompagne dans ce beau projet, et bien sûr, la Banque des Territoires, les GPI, qui sont des interlocuteurs indispensables, techniques, et qui nous permettent aujourd'hui concrètement d'avoir cette réalisation. Et enfin, bien sûr, parce que c'est un projet qui est un projet qui doit associer tous les acteurs, la représentante du Conseil départemental, que je remercie de sa présence, la mairie, bien sûr, un des porteurs de projet de cette opération, mais aussi les communes, et puis, bien entendu, la région, qui est un partenaire, là encore, très important. tous ont un rôle à jouer dans ce projet, et enfin, j'aurai un mot pour tous les enseignants qui sont aujourd'hui présents, mais aussi inspecteurs, j'en ai vu beaucoup, cette journée, elle est vraiment pour vous, nous espérons que, avec l'équipe projet, vous offrir quelque chose qui puisse vous intéresser, et vous être utile dans vos classes. Cette journée est un point de début, ce n'est pas un point d'achèvement, elle doit se poursuivre dans les années qui viennent, et elle est là pour vous aider. Donc, c'est un, comment dire, aujourd'hui, une annonce pour nous, une clause de revoyure, si j'ose dire, dans vos classes, avec vos élèves, et tout cela est fait aussi, bien entendu, pour vous aider à affronter les défis de demain avec vos élèves. Voilà pour conclure, encore une fois, en remerciant, et en particulier, encore une fois, l'équipe projet qui a œuvré immensément pour la réussite de cette journée. Je vous remercie. Applaudissements Madame Marie-Caroline Missyre, directrice générale de Réseau Canopée. Applaudissements Bonjour à tous, monsieur le recteur, monsieur le directeur, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse, aujourd'hui, honorée d'être avec vous, pour ce lancement du séminaire TNE dans ce département des Bouches-du-Rhône et avec ce très beau thème « Grandir avec le numérique ». Je voulais rapidement, parce que dans cette introduction, me réjouir avec vous, saluer l'excellence de notre collaboration et puis souligner le caractère exemplaire de cette manifestation à trois titres. Le premier, c'est par son ampleur. Vous êtes extrêmement nombreux pour cette journée qui a vraiment été pensée comme une journée de lancement, bien sûr, mais de formation. Et c'est un mot qui nous tient à cœur à Réseau Canopée, puisque c'est désormais le cœur de notre mission aux côtés des académies de poursuivre et de mener ces activités de formation continue des enseignants. Vous êtes 800 des enseignants, des formateurs, des experts, des praticiens, des acteurs de terrain réunis aujourd'hui dans ce magnifique palais du Faro. Exemplaire aussi, et merci de l'avoir souligné, M. le recteur, M. Stanek, par la très grande qualité du travail collaboratif que nous menons à vos côtés avec les différents organisateurs de cette journée, la DRAN, que je remercie, la DSDEN et Réseau Canopée. Merci beaucoup pour votre confiance qui, je l'espère, va contribuer au succès de cette journée. Travail collaboratif aussi que nous avons illustré avec le recueil des besoins des enseignants dans ce dispositif grâce à un travail commun encore une fois avec tous nos partenaires académiques et l'atelier Canopée de Marseille au premier trimestre. C'est un état des lieux qui est, je crois, très utile pour le travail que nous avons à mener ensemble et puis travail collaboratif évidemment et esprit partenarial dans l'organisation de cette journée avec la présence de tous nos partenaires dans les TNE, la Trousse à Projet, la Banque des Territoires et évidemment le Secrétariat Général pour l'Investissement et toutes les collectivités auprès de lesquelles nous travaillons. Exemplaire également parce que, je le redis, un premier grand temps de formation avec des ateliers thématiques, un partage d'expériences dans l'Agora, des conférences sur des thèmes d'actualité et puis les présentations des solutions EdTech. Vous le savez, nous portons pour le ministère de l'Éducation nationale un marché public de 25 millions d'euros qui va permettre d'acquérir des ressources EdTech éducatives de qualité et de les mettre gratuitement à disposition des enseignants avec une formation e-douane. C'est un dispositif assez inédit et l'ensemble de ces solutions EdTech seront dévoilées au mois de juin 2022. Je voulais adresser vraiment tous mes remerciements pour cette confiance qui nous est faite à Réseau Canopée de travailler sur les TNE à vos côtés Monsieur le Recteur, à vos côtés Messieurs les Directeurs sur cette journée et je voulais quand même souligner pour finir mon propos une actualité qui n'est pas totalement anodine cette semaine puisque l'Union Européenne a voté le Digital Service Act et que dans le même temps Elon Musk a racheté Twitter nous sommes au sein de l'Union Européenne avec ce Digital Service Act avec une loi qui va nous permettre d'aller vers un numérique plus sûr plus émancipateur plus respectueux des citoyens et je crois qu'avec TNE nous portons en France une voie singulière pour un numérique éducatif qui puisse protéger les enfants et qui puisse leur permettre de saisir toutes les opportunités du numérique. je voulais finir mon propos par ce petit rappel d'actualité et je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée et nous sommes à vos côtés pour poursuivre ce temps de formation à l'atelier Canopé au pied des marches de la gare Saint-Charles et nous accompagnons aussi vous le savez les écoles du plan Marseille en grand dans ce même esprit partenarial et collaboratif merci encore et très bonne journée à tous. Madame Claudie Martens directrice du GIP La Trousse à Projet Monsieur le recteur mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous je voulais vous remercier très chaleureusement pour votre invitation et vous dire à mon tour le plaisir pour l'équipe de La Trousse à Projet d'être présent aujourd'hui à cette journée de lancement en deux mots je vais peut-être rappeler brièvement ce qu'est La Trousse à Projet un groupement d'intérêt public créé en 2017 à l'initiative du ministère de l'éducation nationale nous allons souffler nos cinq bougies exactement le 17 mai prochain ce groupement a d'abord été missionné pour développer une plateforme de financement participatif dédiée au projet des élèves et de leurs enseignants en complément de la mise en oeuvre des programmes scolaires et puis au printemps de 2020 comme beaucoup on a cherché à se rendre utile au moment de la fermeture des établissements et on a travaillé à contribuer à équiper des élèves en lien avec la DGESCO avec les académies de Versailles et de Créteil équiper des élèves qui ont été dépourvus d'équipement et ça nous a amené sur la question de la parentalité en travaillant avec des structures comme Break Poverty et Maïf Connect ainsi que ATD Carmond et à partir de cette expérience le SGPI et le ministère de l'éducation nationale nous a missionné sur la première expérimentation TNE pour le volet parentalité numérique qui concernait les départements de l'Aisne que vous avez cité monsieur le recteur et du Val-d'Oise et fort de cette première expérience et on les remercie nous avons eu aussi leur confiance pour piloter le volet parentalité numérique dans le cadre de l'élargissement à 12 départements je ne vais pas faire de développement on n'a pas le temps sur les objectifs et les enjeux rappeler simplement en une seule phrase l'objectif il s'agit d'accompagner les parents les plus éloignés de l'école ou des usages numériques de les accompagner dans ce contexte d'accélération des usages du numérique à l'école pour ne pas risquer de creuser des décrochages qui existent déjà du côté des parents voire pour utiliser ce dispositif pour raccrocher ceux qui sont les plus éloignés à l'école pourquoi ? mais vous le savez mieux que moi dans votre pratique quotidienne parce qu'on sait qu'un des leviers de la réussite scolaire se situe bien sur la capacité des parents d'élèves à s'approprier les attendus les codes les pratiques de l'école et en ce sens ce projet ce volet parentalité il doit contribuer fortement à la réussite scolaire en tout cas c'est son objectif quelle est la place de la trousse à projet et comment ça s'articule avec ce que vous allez choisir de mettre en oeuvre dans le département je dirais qu'il y a deux volets au niveau inter TNE pour les 12 TNE nous sommes chargés de mettre à disposition des ressources qui sont co-construites avec des universitaires qui travaillent sur ces questions co-construites avec les fédérations de parents d'élèves avec les associations engagées et reconnues sur les questions de parentalité et avec les structures engagées et reconnues sur l'inclusion numérique deuxième élément de ce volet mutualisé je dirais c'est mettre à disposition des 12 TNE un site numérique et parentalité qui n'est pas un site de plus qui s'inscrit dans l'ensemble des outils qui vont être proposés par les TNE sous l'angle des quatre volets mais un site qui va permettre au-delà de l'accès aux ressources de mettre à disposition de chaque territoire des outils de gestion des dispositifs qui seront déployés et qui sont construits localement en fonction des besoins locaux l'idée c'est d'alléger tout ce qui peut renvoyer à des opérations de gestion de support du reporting etc alléger au maximum voilà tout ce qui est support pour concentrer l'ensemble de l'énergie et des moyens sur l'action elle-même et puis troisième élément proposer dans chaque territoire un accompagnement de l'ensemble des parties prenantes professionnelles de l'éducation nationale collectivité locale engagée structure institutionnelle ou associative engagée sur les politiques familiales association d'éducation populaire réseau de médiateurs numériques les accompagner ensemble pour co-construire une culture commune à l'échelle du territoire sur cette question de la parentalité et du numérique et le deuxième volet c'est le volet local nous avons signé une convention avec la caisse des dépôts qui nous rend dépositaire en fait du volet financier de l'action parentalité avec un budget de 7 millions d'euros pour les 12 territoires numériques et donc une majorité de cette enveloppe va être reversée à chacun des territoires des TNE pour mettre en oeuvre le volet parentalité dans le département et donc nous travaillons actuellement à la construction d'accords de consortium avec chacun des départements c'est le cas évidemment dans les bouches du Rhône qui vont nous permettre de définir ensemble le cadre dans lequel ces moyens vont être déployés et de désigner un coordonnateur de l'accompagnement des parents qui sera choisi par le comité de pilotage départemental et qui doit évidemment faire consensus et donc ce travail est engagé dans les bouches du Rhône je sais je connais les ressources la richesse mais aussi les défis à relever dans ce département des bouches du Rhône je dois vous dire pour terminer que l'équipe de la trousse à projet et l'équipe TNE de la trousse à projet avec son chef de projet Nathalie qui est dans la salle et qui va avec Suzanne animer le sens je dois témoigner notre plaisir à travailler avec toute l'équipe des bouches du Rhône et notre plaisir à accompagner toute l'équipe et toutes les parties prenantes à relever ces défis je vous remercie Mme Rose Lemardelais responsable du pôle éducation département cohésion sociale et territoriale direction de l'investissement bonjour bonjour à toutes et à tous je suis très heureuse de participer à ce séminaire de lancement du TNE des bouches du Rhône aujourd'hui d'abord parce que pour nous c'est déjà l'aboutissement de longs mois de travail et de coopération avec vous pour faire naître ce projet et la banque des territoires opérateur de l'action territoire numérique éducatif pour le compte de l'état donc aux côtés du secrétariat général pour l'investissement et du ministère porte cette action pour vous accompagner face à des enjeux qui sont nouveaux puisque les TNE ont été pensés pour être des démonstrateurs territoriaux et donc pour nous opérateurs évidemment d'abord financiers c'est notre rôle premier en tant qu'établissement financier public dont monsieur le recteur me rappelait qu'on est aujourd'hui à la veille de l'anniversaire puisque la Caisse des dépôts a été créée le 28 avril 1816 et l'éducation est un axe stratégique et prioritaire pour la banque des territoires qui fait partie du groupe Caisse des dépôts et donc pour vous accompagner dans ce travail de démonstrateurs territoriaux depuis le début depuis le lancement du projet on a la conviction que deux enjeux spécifiques et peut-être nouveaux dans ce cadre des PIA et des programmes France 2030 nécessitent un accompagnement particulier tout d'abord et ça a été déjà cité par les opérateurs du ministère qui ont pris la parole avant moi ce travail de co-construction locale pour réunir l'ensemble des acteurs de la communauté éducative territoriale et vraiment porter des projets qui émergent du territoire et qui répondent sur la base d'un diagnostic territorial partagé et c'était souvent une première dans beaucoup des TNE qui se lancent aujourd'hui soit vraiment partagé entre l'Etat et les collectivités et ça c'est une préoccupation évidemment éminente pour la Banque des Territoires puisque la Caisse des dépôts est historiquement tiers de confiance dans le champ de l'éducation et pour le développement des usages du numérique éducatif entre l'Etat pour faire le lien et créer des ponts entre l'Etat et les collectivités territoriales et je crois que cet événement aujourd'hui incarne la réussite du projet de ce point de vue nous allons entendre ensuite l'ensemble des acteurs territoriaux et c'est très important et la charte que vous allez aussi signer tout à l'heure incarne ce travail de collaboration qu'on peut saluer qui est d'ores et déjà une réussite dans ce TNE à peine lancé le deuxième enjeu je pense c'est et l'événement d'aujourd'hui il incarne aussi très bien la place faite aux innovations dans le champ de l'éducation l'intégration de l'ensemble des acteurs de la communauté et également des head tech ça a été cité des acteurs privés qui contribuent aussi à un sujet d'innovation dans les manières de faire et donc de ce point de vue l'événement puisque beaucoup de start-up et de head tech sont présentes aujourd'hui le reflètent aussi l'incarnent aussi donc félicitations pour ça à vous nous sommes très fiers de vous accompagner dans ce projet et vous pouvez compter sur nous pour poursuivre le déploiement et l'accompagnement à vos côtés dans les prochains mois et les prochaines années merci beaucoup monsieur Jean-David Ciott représentant de l'union des maires des bouches du Rhône bonjour à tout le monde merci à monsieur le recteur de cette invitation au titre de l'union des maires et en représentant l'ensemble des maires des bouches du Rhône y compris celui de Marseille mais Marseille s'y exprimera bien volontiers eu égard à la place et à l'ambition qui est portée sur la rénovation des écoles en particulier et du système éducatif marseillais donc à la place j'excuse Georges Christiani le président de l'union des maires qui m'a demandé de le représenter ce matin qui ne pouvait pas être parmi nous mais les maires par mon intermédiaire veulent rappeler combien ils sont impliqués et importants dans le dispositif de digitalisation de numérisation de notre société je le dis souvent sur ces questions là c'est un équilibre à trois autour de l'enfant et du développement et de l'épanouissement de l'enfant d'ailleurs le titre est assez éloquent de notre territoire numérique garantir son épanouissement son développement il y a trois acteurs principaux sur cette affaire là et qui doivent être assez équilibrés je le dis parce que souvent on a tendance collectivité nous à dire c'est nous qui faisons les enseignants le corps enseignant dire c'est nous et les parents dire nous on sait tout parce que c'est nos enfants c'est un équilibre à trois et le fait qu'on lance avec la totalité des partenaires ici au delà des opérateurs on doit toujours veiller et que cet équilibre il soit respectueux moi j'ai vécu des moments où soit les parents étaient faibles soit des fois les directeurs étaient faibles soit les élus à l'éducation étaient faibles et du coup ça fonctionnait pas dans l'équilibre et donc il faut qu'on veille et la charte qu'on signe et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait à la fois toutes les collectivités départements, régions et l'union des maires en tout cas au titre des maires parce que cet équilibre il doit être extrêmement on doit être vigilant à le maintenir sinon il y a forcément les intérêts de la commune qui passent avant les intérêts des enseignants ou les intérêts des parents qui ne sont pas toujours ceux des enfants je rappelle souvent aux parents il y en a dans la salle qu'on n'est pas là on peut on accompagne pour faire l'éducation de certaines choses il n'y a pas de sujet mais on n'est pas là pour faire non plus l'éducation alimentaire l'éducation à certaines choses les parents ont un rôle à jouer et on doit leur laisser toute la place c'est extrêmement important ce qui a été dit par les intervenants notamment Canopé où les parents et la trousse alors la trousse à projet où les parents doivent trouver cette place là où on doit accompagner donc voilà nous on essaye de veiller à ça les collectivités sont enfin les maires en tout cas et les autres collectivités puisqu'on sera en partenariat avec le département sur cette affaire là puisque c'est le choix qui a été fait dans ce territoire et on en est très contents parce qu'on avait déjà engagé des processus avec le département d'accompagnement financier sur la numérisation de nos territoires de nos écoles pour parler maternelle et primaire pour les municipalités on y veille on a déjà engagé des processus on y va je dis juste que l'obsolescence programmée de certains de nos outils m'oblige puisqu'on a des responsables nationaux à dire que le coup parti devra continuer si on veut suivre les évolutions et accompagner moi je suis déjà sur toutes nos classes sur un petit village 5000 habitants le piscin-tréparade j'ai une vingtaine de classes en tout on a déjà des TBI dans toutes les classes on a déjà des ordinateurs dans toutes les classes on a équipé en filaire toutes les classes on ne voulait pas de wifi pour des raisons de DAS qui sont maintenant réglées avec la loi à veille on peut les couper etc où on avait à l'époque contribué à ça mais on est nous aujourd'hui à l'obsolescence je raconte juste un sujet c'est que le déploiement j'avais certains enseignants qui me disaient mais nous on n'en a pas besoin on veut notre tableau etc aujourd'hui quand j'ai un ordinateur qui tombe en panne j'ai une émeute devant la mairie pour me dire quand est-ce qu'il est remplacé je suis obligé d'avoir un ordinateur portable qui est connecté à mes TBI en spare sur étagère à mon service informatique pour pouvoir le remplacer rapidement sinon effectivement mes enseignants sont dans la difficulté pour enseigner parce qu'ils ont bien compris ces outils là il nous faut accompagner quand même les enseignants à l'EOP c'est un des sujets qui est dans ce programme il nous faut accompagner les parents ça sera plus difficile donc nous on est quand même preneurs sur l'extrascolaire sur le périscolaire de savoir comment on peut en parallèle et c'est pour ça que sur les outils on sera vigilant les maires quels outils on met en place qu'on est en capacité d'aider les parents sur cet éveil à la digitalisation il y a de la sécurisation et puis un dernier petit sujet quand même il faut qu'on ait une évolution peut-être dans notre TNE et dans nos objectifs je vous le signale sur les questions de robotique d'algorithme etc nous on a fait un gros travail dans les maternelles et dans les écoles primaires sur ces sujets là où on commence à éveiller les consciences au delà de la digitation de la numération sur la question des algorithmes de comment se font ces choses là c'est des enjeux extrêmement importants pour l'avenir pour nos territoires y compris en matière d'éducation sur lequel il faudra alors aujourd'hui évidemment on est plutôt sur rattraper un certain nombre de sujets sur la numérisation mais la question de la robotique la question des algorithmes dès le peu plus jeune âge je finirai il me reste 5 secondes mais je vais essayer ça sera un petit peu plus long j'en suis désolé je prends toujours cet exemple il y a ma fille il y a 12 ans elle en avait 4 à l'époque et j'achète une nouvelle télé alors comme on disait avec un écran un peu plus grand alors j'étais extrêmement fier de ma télé en disant tu as vu il y en a une jolie télé qui est plus grande moi elle me regarde elle me dit ouais c'est bien elle est ta télé et elle va 4 ans et elle va vers la télé et elle essaie d'agrandir l'image et l'image bouge pas elle me dit elle est nulle ta télé juste pour vous répondre à la question enfin pour répondre pour participer au débat sur notre flexibilité intellectuelle à l'évolution technologique on doit y mettre des freins on doit y faire attention et l'achat de Twitter par Elon Musk doit nous poser quelques questions sur les limites sur la dangerosité sur la liberté mais aussi n'oublions jamais que les jeunes générations elles sont beaucoup plus flexibles que nous et beaucoup plus aptes à comprendre les divergences que nous et donc nous faisons attention que nos propres freins ne soient pas des freins à l'évolution alors ça sera un débat et il faudra qu'on l'ait de manière subtile parce que nous sommes moins malléables nous intellectuellement que nos enfants y compris face aux réseaux sociaux j'avais ce débat une minute j'arrête j'avais ce débat avec un enfant de 16 ans hier qui sur évidemment Elon Musk et leur achat de Twitter et qui me disait je disais il faut il veut libéraliser il n'y a pas de contrôle sur etc c'est scandaleux donc avec ma position un peu réac de vieux finalement à 50 ans et lui me disait mais non c'est très bien mais il dit oui bon laisser dire des conneries ou des choses qu'on ne peut pas entendre mais je dis mais laissez pas il me disait mais c'est parce que les gens le pensent que tu es obligé de les écouter et donc c'est pas parce qu'on va brider un système de communication que les gens ne le penseront pas donc apprenons plutôt à savoir que ce qui est dit est mal plutôt que de penser que de ne pas le dire ça n'existe pas voilà je vous laisse sur cette réflexion là en tout cas merci au nom de l'union des maires de participer à ce beau projet monsieur Pierre Huguet adjoint au maire en charge de l'éducation des cantines scolaires du soutien scolaire et des cités éducatives monsieur le recteur monsieur le directeur académique madame la directrice générale du réseau Canopé madame la directrice du GIP la trousse à projet madame la responsable du pôle éducation de la direction à l'investissement monsieur le maire de Puiri Saint-Tréparade j'avais prévu le maire d'Allo je suis désolé j'allais le lire au moment où j'allais le lire je me suis là il y a un souci monsieur le maire de Puiri Saint-Tréparade madame la conseillère départementale déléguée au collège madame la vice-présidente de la région PACA en charge de l'éducation et des lycées monsieur le directeur du numérique pour l'éducation mesdames et messieurs donc c'est au nom du maire de Marseille Benoît Payan voilà Marseille deuxième ville de France que nous sommes heureux d'accueillir ce séminaire dans ce beau palais du pharaud dont vous avez rappelé l'histoire monsieur le recteur construit et voulu par l'empereur Napoléon III mais qui n'aura pas pu en profiter bien longtemps comme nous le savons tous puisque c'est aujourd'hui en ce jour que la ville et l'école socle de notre république qui bénéficient de cet emplacement exceptionnel pour un événement qui l'est tout autant alors ce projet ce programme de territoire numérique éducatif est une nouvelle illustration de l'engagement qui est collectivement le nôtre pour les écoles de Marseille dans un partenariat renouvelé avec l'état car l'enjeu éducatif est fort ici à Marseille et nous nous réjouissons que l'état ait répondu à l'appel et au volontarisme de notre municipalité pour refonder ces écoles avec le plan école à 1 milliard 2 voulu par notre municipalité et rendu possible par l'état et le projet éducatif de territoire que nous construisons actuellement avec vous dans le cadre de l'AMI rénovation de la forme scolaire tous ces projets témoignent du rôle nouveau que nous souhaitons donner à la ville de Marseille pour ces écoles l'époque où l'on attendait des villes qu'elles se contentent de l'intendance et révolue nos communes comme tu l'as rappelé Jean-David ont toutes leur place et doivent jouer le rôle qui est historiquement le leur dans le développement d'une politique éducative en faveur de l'école publique dans le respect bien sûr des compétences de chacun il existe un lien très fort et historique entre un maire et ses écoles un lien particulier qui s'est construit dès la genèse des compétences municipales lorsque les maires ont cessé d'être nommés par les préfets pour être élus par le conseil municipal c'est dans ce contexte de genèse démocratique que les grandes lois firées ont institué l'école publique gratuite laïque et obligatoire et comme aujourd'hui la république décidait de confier aux communes la responsabilité de ces écoles ainsi les communes dans les communes s'est développée cette alliance du maire et de l'enseignant sur laquelle a reposé le contrat républicain et qui garantit et qui a garanti cette belle promesse d'émancipation pour nos enfants que porte l'école publique cette collaboration marque ainsi en ce jour une nouvelle étape importante avec les territoires numériques éducatifs alors qu'avec l'avènement de nouveaux outils numériques d'outils connectés de l'interactivité nous sommes témoins de l'évolution du métier d'enseignant notre responsabilité est de les accompagner au mieux dans cette transition et pour échanger avec mes homologues notamment dans le cadre de France Urbaine nos villes en ont la capacité et en ont également la volonté celle d'être motrice dans la modernisation de l'éducation en proposant aux enseignants des outils et des ressources modernes à la hauteur de l'ambition que nous partageons pour l'éducation de nos enfants cet engagement signé avec l'Etat aujourd'hui participe ainsi de ce rattrapage nécessaire que la deuxième ville de France mérite nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui que notre volontarisme la réponse positive à la main tendue de notre maire se voit une nouvelle fois concrétisée je tiens ici à remercier le soutien financier de l'Etat qui facilite notre projet d'équipement numérique des écoles de Marseille adopté en conseil municipal un volontarisme qui nous permet aujourd'hui de construire ce partenariat que je vois comme le pendant éducatif du plan école car le plan école n'est finalement qu'un préalable bien sûr il nous faut rénover et construire les écoles les plus belles et les plus fonctionnelles de France mais l'ambition qui est la nôtre doit aussi se concrétiser à l'intérieur des écoles pour le développement de tous les enfants de Marseille cette politique éducative doit aller ainsi au-delà de l'installation de plus de 2500 outils de vidéoprojection dans les 470 écoles que compte la ville dans cette ville où l'enjeu éducatif et la fracture numérique est forte la technologie doit être au service des humains et en particulier des enfants elle ne doit pas servir l'augmentation des inégalités mais devenir accessible à toutes et à tous elle doit apporter l'ambition de donner aux enfants tous les enfants les outils possibles pour assumer pleinement leur rôle de citoyen qui soit le leur demain des citoyens qui évolueront dans un monde encore plus connecté que nous le connaissons aujourd'hui et qui devront donc être des acteurs et non de simples consommateurs voire dans certains cas des victimes et je vous remercie pour vos mots monsieur le recteur vous avez parfaitement raison la crise sanitaire que nous avons traversée et qui je l'espère est derrière nous a bouleversé considérablement la vie de millions de familles et en particulier des enfants et c'est de notre devoir justement de préparer cet avenir pour qu'il soit effectivement le plus avec le plus d'opportunités possibles et c'est cet objectif qui doit être collectivement le nôtre dans nos rôles respectifs et c'est tout l'enjeu de la signature de la charte et de la convention qui suivra prochainement je vous remercie Madame Béatrice Bonfillon-Ciavassa déléguée au collège au conseil départemental des Bouches-du-Rhône Monsieur le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur Monsieur le directeur des services académiques de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône Mesdames et Messieurs les maires et élus des Bouches-du-Rhône Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement les enseignants Mesdames et Messieurs les partenaires Mesdames et Messieurs c'est avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd'hui au nom de Martine Vassal présidente du département des Bouches-du-Rhône au lancement du projet territoire numérique éducatif que le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a choisi d'engager sur notre territoire dans le cadre du plan de relance et de son quatrième programme d'investissement d'avenir la stratégie nationale pour le numérique éducatif annoncée par l'État sera déclinée dans les territoires au plus près des communautés éducatives grâce à l'association de partenaires institutionnels tels que les collectivités locales qui sont déjà fortement engagées on en a parlé tout à l'heure dans ce domaine et qui permettront indéniablement d'aller plus loin ensemble en choisissant d'agir sur les quatre leviers d'action la formation des enseignants l'accompagnement des parents et des familles la mise à disposition des ressources numériques et l'équipement des élèves et des établissements scolaires le projet TNE affiche l'ambition de répondre aux enjeux essentiels de transformation du système éducatif français notamment par le numérique je salue cette ambition forte et les moyens alloués au projet la qualité des partenaires ici présents en témoigne grandir avec le numérique c'est le thème de cette journée de lancement du projet TNE et le département est fier d'y être associé il s'inscrit tout à fait dans l'action décentralisée et volontariste de notre institution fortement impliquée dans l'accès au numérique depuis près de 20 ans en effet dès les années 2000 le département des Bouches-du-Rhône a pris l'initiative de distribuer des équipements individuels mobiles aux collégiens puis à partir de 2017 avec le plan Charlemagne et à la suite du plan numérique national le numérique éducatif est devenu un axe majeur de notre politique publique de l'éducation offrir à nos enfants les meilleures conditions de récit scolaire mais également d'épanouissement personnel alors qu'ils se construisent leur identité de citoyen c'est bien l'objectif central du plan Charlemagne plan intégrant les spécificités de notre territoire et levier d'action complémentaire de la politique nationale d'enseignement scolaire dans le respect de ses principes et de ses valeurs aujourd'hui à mi-parcours du plan Charlemagne le département peut verser à l'actif du projet TNE des investissements très importants 115 millions d'euros pour les 104 000 collégiens du territoire ces investissements ont permis plusieurs interventions la poursuite de la mise à disposition d'équipements individuels mobiles comme les tablettes mais aussi l'achat d'équipements fixes pour les collèges que ce soit des postes pédagogiques ou administratifs des imprimantes des vidéoprojecteurs des tableaux blancs interactifs le département a aussi investi pour l'installation et l'exploitation des infrastructures numériques l'accès au très haut débit et à un internet sécurisé par ailleurs notre institution est résolument engagée pour accompagner les usages en positionnant auprès de la communauté éducative 135 assistants techniques informatiques un par collège présents au quotidien en aidant financièrement les collèges à acquérir des manuels numériques et en proposant des actions éducatives pour sensibiliser les CEDEV aux bons usages du numérique enfin et je tiens à le souligner accompagner les usages c'est aussi agir pour faciliter les pratiques inclusives je peux citer en exemple la mise en place depuis la dernière rentrée d'un portail captifs dans chaque établissement en cohérence avec les projets du plan Charlemagne menés dans les collèges le département a aussi fortement engagé auprès des mairies des Bouches-du-Rhône tu l'as rappelé tout à l'heure Jean-David grâce à l'aide au développement de Provence numérique ce soutien financier aux communes a permis depuis 2017 d'équiper les écoles de notre territoire et d'installer les infrastructures nécessaires aux usages éducatifs et à la continuité pédagogique en tant que dispositif innovant et partenarial le projet TNE doit permettre de mobiliser les énergies de fédérer les savoir-faire de notre territoire et de conjuguer intelligemment l'expertise des partenaires et l'éducation nationale ici présente cette dynamique sera d'autant plus fructueuse qu'elle sera nourrie de la concertation avec les équipes d'enseignants au coeur du système éducatif essentiel pour nos enfants aujourd'hui le projet TNE nous offre la très belle opportunité d'une action systémique et collective qui permettra de gérer les interactions de tous les acteurs d'ancrer de nouvelles pratiques de faire face à la complexité et aux incertitudes la crise sanitaire que nous venons de vivre nous a montré à quel point ces capacités sont essentielles Euripide disait aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble alors je suis persuadée que nous réussirons à relever ce défi pour nos enfants grâce à cette volonté commune de faire ensemble si facile à concevoir et à prononcer mais si difficile à mettre en oeuvre en conclusion je voudrais affirmer que le département est pleinement engagé dans le projet aux côtés de tous ses partenaires et qu'il nourrit l'espoir de voir cette dynamique pérennisée au delà des trois ans assignés à la durée du projet je vous remercie merci pour votre attention Madame Marie-Florence Bultot-Rambeau vice-présidente du conseil régional Provence-Alcôte d'Azur en charge de l'éducation des lycées de l'orientation et de l'apprentissage monsieur le recteur monsieur le directeur académique chers collègues élus mesdames et messieurs de la tribune et mesdames et messieurs pardon du public je suis absolument ravie d'être aujourd'hui parmi vous au nom de Renaud Muselier et d'assister à une partie de vos travaux comme vous le savez sûrement parce qu'on en parle beaucoup on communique beaucoup la région sud est depuis 2019 très engagée dans le domaine du numérique notamment avec la dotation de nos 195 000 élèves lycéens de tablettes numériques de tablettes numériques et de manuels numériques nous avons également l'année d'après doté l'ensemble de nos établissements alors publics mais subventionné les établissements privés qui souhaitaient rejoindre ce dispositif de fibres optiques l'ensemble très haut débit nous avons notre président a souhaité que nous soyons une des premières régions de France à pouvoir justement équiper l'ensemble de nos établissements de très haut débit ce qui est très important dans un certain nombre de nos départements assez isolés comme le Vaucluse le 04 ou le 05 on en parlait tout à l'heure comme en parlait monsieur le recteur nos lycéens et nos enseignants sont aussi dotés depuis 2015 d'un portail que tout le monde connaît qui s'appelle Atrium qui permet notamment d'avoir accès à un certain nombre de ressources documentaires telles que le catalogue Corilis un autre outil qui est plus récent depuis cette rentrée que peut-être peu d'entre vous connaissent mais qui a vocation à être connu parce que je vous incite à vous y rendre il est absolument extraordinaire c'est l'outil carte au sud qui répond donc aux objectifs de notre nouvelle compétence qui est l'orientation donc allez voir cet outil carte au sud qui aide nos jeunes et qui peut aussi apporter un complément d'information aux enseignants dans le cadre de la compétence orientation et information sur les métiers voilà nous avons l'ambition aux côtés de Renaud Muselier de pouvoir devenir la première marque région d'Europe il est bien sûr comme vous l'avez tous dit très important que nos jeunes puissent non pas de rester des spectateurs mais deviennent des acteurs de cette nouvelle de ces nouveaux modes d'enseignement on a parlé de la crise sanitaire tout à l'heure bien évidemment quand nous avons souhaité équiper l'ensemble de nos 174 lycées et nos lycéens de tablettes numériques on a rencontré un petit peu d'opposition de certains chefs des établissements de certains parents d'élèves de certains enseignants voilà mais on a vu que la crise sanitaire malheureusement avait changé les pratiques les usages et que du coup les quelques lycées qui étaient restés très réticents à ce dispositif qui remplaçaient les manuels papiers ces quelques lycées enfin tout au moins la majorité d'entre eux a souhaité rejoindre le dispositif justement parce qu'on a vu que l'éducation l'enseignement prenaient d'autres d'autres voies et d'autres formes voilà donc je suis très content d'être ici aujourd'hui comme je l'ai dit bien que la région les régions ne soient pas au coeur des dispositifs des territoires éducatifs mais nous nous sommes tout à fait déterminés à être des acteurs engagés et des partenaires engagés voilà donc merci à tous et bons travaux madame mireille branger coordinatrice nationale de la stratégie enseignement et numérique du secrétariat général pour l'investissement des services du premier ministre monsieur le recteur mesdames et messieurs les représentants du ministère de l'académie des collectivités des opérateurs chers enseignants et partenaires et tous ici présents je ne répéterai pas ce que sont les TNE vous commencez déjà à les connaître en connaître les principes vous allez en découvrir tout au long de la journée des possibilités dont vous choisirez de vous saisir dès demain ou dans les trois prochaines années comme vont sans doute germer en vous les expériences et les propos inspirants et riches en réflexion en piste à explorer individuellement ou collectivement que nous allons découvrir ce matin et dans les ateliers de la journée ayant le redoutable privilège de parler à la fin ou presque d'aussi compétents intervenants et introducteurs de leur domaine je me suis dit qu'il fallait essayer de ne pas trop répéter de ne pas renchérir sur un discours protocolaire qui a été impeccablement fait mais aussi de vous dire quelque chose de personnel au nom du secrétariat général pour l'investissement et de Bruno Bonnel le secrétaire général mais aussi au titre de la stratégie enseignement stratégie nationale d'accélération pour l'enseignement et le numérique que je coordonne et dans le cadre de laquelle les TNE sont financés je ne voulais pas non plus répéter un discours déjà fait ailleurs pour d'autres ou que je recommencerai ailleurs dans le lancement des dits nouveaux TNE également parce que c'est le principe justement que nous souhaitons au SGPI promouvoir au travers de ces TNE qui associent dans un travail vraiment collectif ministères académies collectivités EdTech opérateurs comme Canopé la Trousse à Projet notre fidèle opérateur aussi chargé de la gestion financière la Banque des Territoires et leurs antennes régionales et puis tout le tissu local car les TNE ce ne sont pas des projets uniformes mais des projets qui appartiennent à un territoire avec ses spécificités ses contraintes ce qu'il a expérimenté déjà ce qu'il identifie comme ses besoins ses priorités son cap cela ne signifie pas que des traits communs ne relient pas les TNE et cela permet des échanges de bonnes pratiques et de manières utilisées pour dépasser des difficultés amplifier des dynamiques et des réussites non cela signifie seulement que les projets tels que nous concevons le dispositif des territoires numériques éducatifs ne se décrètent pas de Paris mais que nous proposons aux propres acteurs de ces projets d'imaginer et de construire ce qu'ils veulent expérimenter ce que veut permettre le SGPI cette structure interministérielle légère placée auprès du Premier ministre des premiers ministres successifs depuis 12 ans quelles que soient les majorités politiques c'est l'investissement de notre pays sur l'innovation sous toutes ses formes sur la recherche et sur la formation et c'est une institution qui m'est chère car c'est le lieu des paris justement des paris qui transforment qui apprennent des paris qui parient justement sur des établissements des équipes sur des jeunes entreprises sur des femmes et sur des hommes dans les territoires donc les TNE sont des paris et peut-être ne le dit-on pas assez comme si tout était déjà tracé c'est un pari de 200 millions sur 12 départements qui représente la diversité géographique et socio-économique du pays ces fragilités ces inéquités d'accès ou d'opportunités parfois mais aussi souvent ces opportunités et ces chances propres et avec cela en tout cas du côté du SGPI il y a la volonté de vous donner les clés des projets tels qu'ils ont été conçus les TNE sont des laboratoires non pas dans ce que le mot peut charrier d'imagerie populaire parfois plus ou moins inquiétante ou de menace d'apprentis sorciers parfois richissimes imaginerie qui n'est jamais loin quand on pense au numérique à ce qu'il est supposé faire ou défaire mais un laboratoire comme un espace aussi concret qu'imaginaire où l'on essaie où l'on expérimente où l'on trouve aussi parfois ce que l'on ne savait pas toujours pouvoir trouver et ce par des voies imprévues et surtout un espace où l'on n'a pas peur de cela parce que tous les résultats sont riches d'expériences et doivent nous permettre de progresser dans la poursuite des politiques publiques fondées sur des retours d'expérience alors je me suis dit qu'en pensant à Marseille et au Bouches-du-Rhône que non seulement le dispositif TNE est le plus important des TNE par le volume financier mais aussi avec les enjeux et les défis majeurs qui seront particulièrement scrutés ici est pleinement justifié mais je sais aussi et je me pense véritablement que vous devez vous sentir dans ce dispositif de laboratoire parfaitement à l'aise parce que culturellement vous êtes un laboratoire et que c'est précisément ce que je suis au nom du HGPI en train de vous encourager encore plus à être un laboratoire Vous êtes un laboratoire depuis l'Antiquité Voilà ce que je me disais en venant à Marseille et merci d'avoir cité aussi Euripide Par culture et formation je suis très sensible aux villes que les Grecs ont fondées Ils ne choisissaient pas les lieux par hasard et je crois qu'ils ont partout laissé des traces infimes qui ont perduré dans les siècles un état d'esprit une vision des choses et notamment cette vertu au sens de virtu italienne si importante pour eux peut-être la plus importante parce que la fameuse mesure grecque n'était sans doute qu'un idéal mais leur vertu qui a fait que chacune de ces villes qu'ils ont fondées étaient des laboratoires des foyers renouvelés d'expérimentation c'est la métisse que l'on traduit parfois rapidement par la ruse ou par l'astuce mais si l'on y réfléchit bien c'est plutôt la capacité de trouver une réponse opportune parfois inattendue jamais tentée jusque-là inédite et inouïe une ingéniosité une plasticité qui permet de trouver une solution ou une réponse à une contrainte il a fallu cette métisse à Ulysse comme à tous ceux qui ont établi des cités et pour le peu que je connais Marseille il me semble bien que c'est une ville et un territoire autour d'elle qui sont ceux de la métisse et en même temps que je pensais à cela ma pensée a fait le rapprochement je repensais à ce qui est au départ des TNE à notre expérience d'enseignants que nous avons faite pendant la longue crise sanitaire car je n'y dis pas vous je dis nous mais je pourrais dire aussi pour les collectivités mais j'étais du côté des enseignants et je me disais qu'elle avait quelque chose à voir avec la métisse parce que c'est avec la métisse que nous avons réagi pour continuer à enseigner du jour au lendemain à garder un lien pédagogique avec nos élèves et nos étudiants en découvrant des ressources des outils dont parfois nous ne nous ayons jamais servi parfois institutionnels parfois beaucoup moins avec une collaboration entre pairs pour nous échanger des conseils et parfois avec des élèves ou des étudiants qui devenaient des pairs inattendus en la matière ce fut parfois inconfortable et chaotique et fatigant mais je retiens aussi de l'expérience que j'ai essayé avec les étudiants et des collègues et mes collègues des choses des outils des moyens que je n'aurais jamais essayé sinon et que parfois nous avions aussi beaucoup de joie à nous dire que nous avions travaillé autrement et je me souviens aussi qu'à cette occasion ce n'est pas si fréquent les étudiants m'ont dit merci et sans nous le dire mais parce que nous avions essayé ensemble et sans nous le dire nous avons alors fait preuve tous avec le numérique de métisse et au fond l'enseignement c'est l'espace de la métisse c'est la métisse que nous mobilisons chaque fois que nous entrons en classe pour transmettre au mieux pour susciter l'intérêt maintenir l'envie d'apprendre quand nous préparons nos cours en nous demandant comment cela marchera le mieux alors bien sûr les TNE sont une réponse à partir d'une expérience qui fut parfois inconfortable et pour pallier à des manques une expérience une réponse qui naît aussi de rapports de la cour des comptes des suites des états généraux du numérique les TNE avec 200 millions d'euros mobilisés par le SGPI au titre de France 2030 avec donc des moyens financiers très importants avec des équipements des ressources disponibles éducatives avec la formation des enseignants et de ceux qui accompagnent la transformation pédagogique avec la capacité aussi d'accompagnement des parents tout ce qui nous manquait à l'époque et qui sont ici désormais associés de manière unifiée doivent néanmoins ces TNE toujours garder quelque chose de l'esprit de métis que nous avons expérimenté parce que pour faire vivre un projet aussi important il faut quand même le dire il va en falloir de cette qualité tenace à tous ces acteurs et ces chevilles ouvrières que je remercie ici profondément pour l'organisation de cette journée de lancement mais parce qu'au fond aussi me suis rendu compte en écrivant ces mots spécialement pour vous aujourd'hui le numérique éducatif dont on dit qu'il n'est jamais qu'un moyen et pas du tout une fin c'est un moyen accordé à notre métis d'enseignant et en tant que coordinatrice de cette stratégie pour accélérer le numérique de l'école à l'université je lui accorde cette place d'adjuvant et d'aide à disposition de notre métis collective pour empêcher que des enfants décrochent ou décrochent davantage pour que l'enseignement leur soit sur certains aspects mieux adaptés pour stimuler l'intérêt la curiosité améliorer la transmission des connaissances renforcer la persévérance scolaire révéler des qualités et des compétences permettre à des enfants à besoin spécifique d'être mieux accueillis dans le système scolaire à leur rythme selon leurs besoins tout comme à des enfants parfois à distance physique plus ou moins enfants ou jeunes parfois à distance physique plus ou moins longuement des établissements parce qu'ils sont artistes sportifs ou malades le numérique ce n'est que cela et c'est tout cela mais je crois que si nous regardons le numérique comme cela précisément c'est à dire comme un outil dont nous devons nous emparer pour exercer notre métisse alors toute notre perspective en est changée et nous retrouverons mettrons au centre le goût de l'expérimentation d'explorer avec les élèves et entre nous et pour dans ces territoires numériques pour cultiver toutes leurs richesses et tout leur potentiel de donner ainsi par le numérique plus de chance aux jeunes de ce territoire de documenter aussi ce projet qui est mené de l'appuyer sur les équipes de recherche notamment d'Aix-Marseille Université de diffuser les expériences à l'ensemble de l'Académie en tout cas c'est cet esprit cet espoir cette confiance que porte le secrétariat général à l'investissement auprès du Premier Ministre et je vous souhaite de vivre d'animer et de contribuer de construire collectivement ce TNE avec tout l'enthousiasme que l'usage de la métisse donne de garder le cap et l'élan en vous sachant appuyés et suivis par nous parce que ce cap cet élan cette confiance c'est ce dont finalement les élèves qui nous sont confiés et que nous accompagnons ont besoin et je crois plus encore aujourd'hui en la matière aussi je crois que nous pouvons tous comptez sur Marseille et les Bouches du Rhône bonne journée donc à tous sous les espices les plus favorables à ce TNE placés vous l'aurez compris à mes yeux encore plus que d'autres sous le signe d'une métisse collective M. Audran Le Baron directeur du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale jeunesse et sport et de l'enseignement supérieur recherche et innovation Mesdames et messieurs les représentants de l'Etat des collectivités partenaires agents usagers du numérique du service public du numérique éducatif merci d'abord merci beaucoup monsieur le recteur de région académique ces équipes l'ensemble de ces équipes de la délégation au numérique de m'avoir invité et associé à ce bel événement ce grand événement et c'est pour moi l'occasion d'inscrire les TNE les territoires numériques éducatifs dans le cadre plus global de la stratégie nationale du numérique pour l'éducation le numérique est porteur d'une promesse de progrès pour l'école n'en déplaise peut-être à certains c'est la promesse de réaliser pleinement sa finalité démocratique qui est d'élever chaque élève au plus haut de ses aspirations et de ses talents cela passe évidemment par la lutte contre les inégalités scolaires et le numérique peut et doit y contribuer en effet le numérique apporte des solutions en tant qu'outils permettant par exemple la personnalisation des enseignements la différenciation des apprentissages c'est le cas notamment grâce aux techniques d'intelligence artificielle mais pas que permet également la classe inversée la mesure individuelle des progrès la remédiation personnalisée autant de pratiques précieuses qui peuvent nous aider à lutter contre les inégalités en s'adaptant aux difficultés de chacun le numérique permet également une école plus inclusive en s'adaptant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap ou malade le numérique permet également un meilleur accompagnement de l'élève tout au long de sa scolarité dans son orientation bref la transformation numérique à l'école a pour objet d'accompagner non pas une partie des élèves qui seraient les mieux disposés les mieux nés mais bien tous les élèves voilà ce que le numérique peut apporter en tant qu'outils à l'école mais le numérique n'est pas qu'un outil l'école est également porteuse d'une mission essentielle vis-à-vis du numérique l'école doit former au numérique l'école doit en effet préparer nos enfants à exercer leur citoyenneté dans une société pardon un environnement d'information de communication qui sont devenus extrêmement numériques et de plus en plus de fait notre société est de plus en plus connectée les algorithmes prennent une place importante dans nos achats dans nos préférences les réseaux sociaux influent sur nos connaissances le numérique transforme nos activités humaines les modes d'accès au savoir à l'information la communication et donc l'école a un rôle majeur à jouer pour éduquer nos élèves et en faire finalement des citoyens qui soient éclairés dans un monde numérique et en pleine mutation elle doit les former aux compétences numériques qui sont devenues indispensables à la fois socialement mais également professionnellement il s'agit à la fois j'en perds mes papiers c'est pas les miens il s'agit à la fois de leur apprendre à exploiter les possibilités offertes par le numérique la recherche d'information la collaboration la communication l'automatisation des tâches mais également ça a été dit à les protéger contre les dangers du numérique la protection des données personnelles la lutte contre le cyber harcèlement la cybersécurité l'impact environnemental numérique etc. et au delà il s'agit également de préparer la souveraineté numérique de demain du pays en favorisant l'apprentissage des compétences numériques et en formant de plus en plus d'élèves garçons et filles à cette filière d'avenir enfin le numérique est porteur d'une autre promesse celle de la résilience ça a été dit et on l'a vu pendant la crise sanitaire le numérique est un outil essentiel à la continuité pédagogique que ce soit en cas de crise nationale comme on l'a vécu mais également d'une crise locale qu'elle soit sanitaire environnementale je pense voilà à un bâtiment qui serait rendu inaccessible à une route bloquée le numérique est là également pour maintenir cette continuité pédagogique de façon plus quotidienne en l'absence d'un professeur ponctuel également le numérique est un outil qui permet de ne jamais rompre le lien entre l'école l'élève et sa famille alors justement en parlant de cette crise sanitaire on a vu et ça a été dit comme les pratiques numériques de nos enseignants avaient décuplées pendant cette période c'est un bon en avant sans précédent qui a été fait dans la transformation des usages et le numérique a favorisé de nouvelles pratiques pédagogiques souvent plus participatives souvent plus plus collaboratives et c'est pour pérenniser ces acquis qu'ont été organisés à la fin de l'année 2020 les états généraux du numérique qui ont permis de tirer les enseignements de cette crise et de recueillir les attentes de chacun et d'en tirer des propositions pour accélérer cette transition ces contributions ont alimenté le grenelle de l'éducation au début 2021 en débouchant notamment sur des décisions concrètes en matière de formation et de certification des compétences numériques des enseignants et c'est également dans ce contexte que nos deux ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur ont lancé avec le SGPI les territoires numériques éducatifs qui sont bénéficiaires des programmes d'investissement d'avenir pour préparer la France de 2030 un programme des TNE qui a à la fois une ambition et ses moyens pour contribuer sur un territoire circonscrit un département à la transformation du système éducatif mais pour aller plus loin dans le cadre d'un écosystème particulièrement riche et foisonnant je parle de l'écosystème du numérique éducatif j'ai très vite acquis la conviction après quelques mois à la tête de la direction de numérique pour l'éducation qu'il fallait nous fixer collectivement un cap et un cadre qui soit clair qui soit partagé entre toutes et tous pour moi c'est la clé pour fédérer les énergies de tous les acteurs et faire que chacun travaille en synergie et non pas en silo et c'est tout l'objet de la stratégie du numérique pour l'éducation que nous sommes en train de construire avec l'ensemble des acteurs en ce moment même cette stratégie elle doit permettre le développement d'une offre numérique riche mais surtout lisible cohérente et donc nécessairement interopérable les retours d'expérience des TNE en cela seront essentiels pour y parvenir alors l'objectif de ces travaux sur la stratégie avec les parties prenantes est d'aboutir à des orientations pertinentes communes structurantes pour les cinq prochaines années voire plus la stratégie que l'on propose en entrée de processus avec l'ensemble des acteurs et qui est discutée en ce moment est articulée autour de quelques lignes de force je vous en cite quelques-unes première ligne de force c'est un triptyque bien connu des TNE puisque c'en est la matrice le triptyque formé équipé outillé c'est un triptyque qui est absolument indissociable qui doit structurer toutes nos actions vers les élèves leurs familles les enseignants les personnels de direction tous les personnels c'est un triptyque indissociable parce que équiper sans les ressources ça n'a pas de sens équipé avec des ressources et sans former à l'ensemble ça n'a pas de sens non plus donc c'est un triptyque auquel je tiens particulièrement et qui est encore une fois la structure même des TNE en la matière quand on s'arrête sur l'aspect formation on peut citer un certain nombre de dispositifs que l'on déploie à grande échelle à l'éducation nationale comme le dispositif PIX de développement des compétences et de certification des compétences à l'endroit à la fois des élèves mais également bientôt des enseignants et également des parents équipés on peut citer le socle de base le socle numérique de base qui a été concerté avec les collectivités et constitue maintenant un référentiel pour chacun pour équiper l'ensemble des établissements et écoles Deuxième ligne de force que je peux citer c'est la dimension d'animation de l'écosystème qui est riche et qui doit reposer sur des principes d'une gouvernance renforcée entre l'ensemble des acteurs Troisième ligne de force une orientation plateforme je m'expliquerai tout à l'heure il s'agit d'organiser le numérique selon une logique de plateforme une plateforme partagée de services interopérables régie par une doctrine technique un cadre d'interopérabilité qui permet à chaque acteur d'apporter sa valeur ajoutée en proposant un service un outil des ressources dans un esprit de cohérence et de simplicité pour les usagers Quatrième ligne de force mais qui est plus interne au ministère qui est la modernisation de son système d'information s'appuyer sur une gouvernance nationale renforcée passer à un état de l'art progressif des infrastructures des applications du ministère une mutualisation progressive de communs numériques voilà quelques aspects de cette modernisation du système d'information alors je voudrais profiter ici pour dire quelques mots de cette orientation plateforme dont j'ai parlé à l'instant de quoi s'agit-il il s'agit d'appliquer la stratégie dite d'état plateforme pour ceux qui connaîtraient c'est un concept qui a été théorisé il y a environ dix ans par Henri Verdier et Nicolas Collin dans un livre que je vous encourage à lire qui est l'âge de la multitude c'est en quelques mots de dire que l'état ne peut pas tout faire il peut en revanche et c'est sa mission principale poser un certain nombre d'infrastructures de normes qui permettent à tous les acteurs publics privés de venir utiliser ces infrastructures en respectant ces normes pour apporter chacun sa pierre à l'édifice ses services ses communs pour permettre à l'usager d'offrir un certain nombre de services une image qu'on donne régulièrement c'est l'image des transports ferroviaires l'état pose une infrastructure ferroviaire des rails il pose un certain nombre de règles de normes de signalisation de comment doivent rouler les trains sur ces rails quel est l'écartement des rails etc. et à partir de cette infrastructure de ces normes et bien chacun les collectivités locales les entreprises privées publiques viennent apporter des services poser des trains des gares des services aux usagers et bien appliqué au numérique éducatif cette stratégie d'état plateforme elle consiste à construire une doctrine pour le numérique une doctrine du numérique pour l'éducation un cadre d'interopérabilité qui soit opposable et qui permette à chacun de proposer ses services de façon interopérable et lisible pour l'usager alors pourquoi cette orientation et bien je l'ai dit nous avons affaire à un écosystème extrêmement complexe riche et qui aboutit à une offre de services qui est aujourd'hui très éclatée entre de multiples portails outils ressources opérés par différents acteurs publics privés sans cadre de cohérence commun et pour l'expérience utilisateur on aboutit à une vision assez dégradée assez labyrinthique avec une multiplicité des logins mot de passe pour accéder à tel ou tel site avec des données qu'il faut ressaisir d'un côté et de l'autre je prends généralement un exemple très simple qui est un exemple quotidien pour un enseignant un enseignant qui souhaite donner un exercice de maths à sa classe pour le prochain cours de sa cinquième 3 et bien s'il utilise l'ensemble des outils numériques il va d'abord aller sur son manuel scolaire numérique aller chercher l'exercice à donner puis il va aller sur l'emploi du temps deuxième outil pour aller chercher la prochaine date du cours de sa cinquième 3 puis troisième outil il va aller dans le cahier texte pour aller copier coller le lien de l'exercice du manuel scolaire numérique sur le cahier texte tout cela ce processus morcelé en trois étapes avec potentiellement des logins mot de passe des copiers collés dans tous les sens ça pourrait être fait en un clic grâce à de l'interopérabilité grâce à des normes communes c'est cela que nous voulons atteindre et donc cette doctrine pour le dire très concrètement elle doit poser un certain nombre d'exigences un exemple EduConnect tout acteur qui souhaite authentifier un élève pour accéder à une ressource doit utiliser EduConnect et rien d'autre pour qu'un seul login mot de passe permette l'accès à l'ensemble des ressources pour un élève ou pour un parent deuxième exemple le GAR toute ressource numérique pédagogique doit être raccrochée au GAR afin de permettre une plus grande diffusion une plus grande facilité de distribution et une plus grande facilité d'accès pour l'utilisateur final et donc le rôle de l'Etat c'est bien cela c'est à la fois de fixer ces grandes règles en concertation avec l'ensemble des acteurs de poser ces grandes briques d'infrastructures communes j'ai cité EduConnect j'ai cité le GAR je pourrais en citer d'autres et de fixer ces grandes règles d'interopérabilité et notamment et je pense que c'est une des priorités auxquelles on s'attèle l'interopérabilité des briques d'emploi du temps et de guide texte qui sont absolument centrales dans la vie quotidienne de nos élèves de nos enseignants en fixant ainsi les règles du jeu l'Etat permettra à chaque acteur d'apporter ses services à valeur ajoutée dans un contexte plus cohérent et sans rupture pour l'utilisateur final dans cette stratégie encore une fois le rôle de l'Etat il est de fixer les règles il est d'apporter ses infrastructures socles mais il est aussi de contribuer sur cette base et en s'appliquant à lui-même ses propres règles à enrichir l'offre de communs numériques des communs numériques souverains là je peux citer quelques exemples encore l'outil de classe virtuelle blasé sur le logiciel libre BigBlueButton que nous nous apprêtons à diffuser qui existe déjà dans beaucoup de NT mais que nous nous apprêtons à diffuser comme un commun numérique apporté par le niveau national à l'ensemble des collectivités et des écoles je peux citer également l'exemple de la plateforme Moodle de Versailles et l'EA que nous souhaitons passer à l'échelle nationale pour que tout enseignant puisse avoir accès à une plateforme Moodle simplifiée qui lui permette de créer ses cours de façon collaborative de les donner à ses élèves de n'importe quel point du territoire voilà quelques éléments de la stratégie que nous sommes en train de construire alors pour résumer je dirais que grâce au TNE nous libérons les initiatives territoriales publiques et privées et grâce à la stratégie nous construisons un cadre qui permettra d'inscrire ces initiatives territoriales dans la durée voilà je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée nous allons passer maintenant à la signature de la charte auparavant un recteur n'est pas un robot et un recteur est surtout là pour écouter plus que pour se faire écouter donc c'est très volontiers que je recevrai ces professeurs qui sont venus tout à l'heure pour les écouter parce que je me dois de les écouter vous l'avez très bien dit monsieur le directeur général il faut que tous ceux qui soient ici conscients et bien conscients de cela nous sommes pas là pour robotiser l'éducation nationale nous sommes là pour empêcher justement que d'autres la robotisent contre sa volonté si nous n'agissons pas d'autres le feront il y a récemment dans cette académie j'ai interdit l'utilisation de sites numériques situés dans des pays que vous pouvez deviner et pour lequel j'avais conscience qu'ils ne participaient pas vraiment à l'éducation nationale Georges Bernanos a écrit au lendemain de la seconde guerre un très bel essai que je vous invite à redécouvrir la France contre les robots je suis ici le représentant de ce ministère qui est contre les robots mais qui va agir dans la modernisation avec vous l'avez dit madame la vertu aristotélicienne de prudence et la prudence ce n'est pas être timoré merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous la première conférence va débuter à 11h elle a pour thème la forme scolaire elle est animée par Christophe Caron et Marie Barra nous en profitons pour remercier l'ensemble des conférenciers qui ont accepté d'intervenir pendant cette journée et j'invite tous les acteurs et les actrices à se diriger pour signer la charte de transformation de l'écosystème numérique bonne journée à toutes et à tous merci 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 à tous